Je ne sais pas si ça va marcher, ma connexion n'est pas très bonne, mais j'ai voulu faire une vidéo très rapide sur un endroit très important d'Alep, où je passais aujourd'hui, qui est le centre des White Helmets dont tout le monde parle à travers le monde. Mais simplement pour montrer une réalité, comme je l'ai fait en photo ou rapidement en vidéo la dernière fois, je pense que c'est important que vous puissiez voir ça, tant que je suis en live, rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de réseau. Ici, c'est le centre des White Helmets. Ici, c'est un drapeau de l'armée libre. Est-ce que vous voyez derrière, par exemple, ici, c'est Darèche, Djabet al-Nasra. Vous pouvez voir que c'est bien le centre des White Helmets. Ici, c'était l'un des centres principaux de Hanano. Et ça, ici, c'est le centre de Djabet al-Nasra. C'est un des quartiers généraux de Djabet al-Nasra. Donc, des groupes d'armée islamistes. À côté de ça, derrière, il est à l'hôpital, l'Amten, qui est toujours là. Je rentre rapidement parce que ici, on peut voir, du coup, les couloirs de l'ancien centre. On retrouve encore pas mal de vêtements, des White Helmets. Et à l'époque, on pouvait voir, je ne sais pas si j'aurais assez de réseau pour le montrer, parce qu'il fait très noir. Je vais quand même essayer. Dans le centre des White Helmets. Je ne veux plus rien avec le soleil. J'arrive à l'hôpital. On va essayer. Dans le centre des White Helmets. Est-ce qu'on va pouvoir voir l'image ? Je ne sais pas. Oui, on peut le voir. Ça, c'est le drapeau de Djabet al-Nasra. Le drapeau de Djabet al-Nasra qui apparaît dans toutes les vidéos. Dans toutes les vidéos de Al Jaze, je le montre comme ça, parce que c'est difficile à montrer avec le noir. Mais ça, c'est le centre des White Helmets. C'est bête, mais n'importe qui qui serait sur le terrain comprendrait ce que ça veut dire, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font réellement. Je fais simplement cette vidéo pour que vous puissiez le voir par vous-même. Je ne fais pas de montage. Voilà, c'est simple, c'est rapide, mais il y a aussi encore quelques vêtements, je sais que je peux trouver ici. Ici, par exemple. Le vrai problème de tout ça, c'est que la plupart de ces groupes qui aujourd'hui se disent être des secouristes sont avant tout des membres de groupes djihadistes et non seulement ils apportent la mort en tirant sur la partie ouest de la ville à l'époque, ils apportent la mort en amenant les combats sur la partie est de la ville et après, ils partent secourir les gens qui sont touchés par les combats. Je veux dire que c'est un peu le serpent qui se mord avec eux. Donc ça, c'est un centre de diabète al-Nasra. C'est un centre de diabète al-Nasra. Ce qui est intéressant, c'est que si je continue comme ça, je suis désolé, je ne suis pas doué pour faire des lives, c'est la première fois que je fais ça, mais bon. Donc ça, c'est un centre de diabète al-Nasra, ici, l'un des principaux centres. Et ça, c'est l'hôpital M10, avec la mosquée juste à côté. Encore un centre de diabète al-Nasra. Et donc, en fait, on est à 15 mètres de l'hôpital M10. Et si on regarde, je ne sais pas ici par exemple, c'est assez amusant comme image, si on peut dire que c'est amusant, mais ça, ce sont des boîtes pour munitions, pour Doshka, pour Grenade, pour M16, pour Sniper. Et là, hop, l'hôpital, qui était occupé par diabète al-Nasra, ou du moins qui était réservé en bonne partie à diabète al-Nasra. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à montrer. À l'époque, il y avait beaucoup plus de choses. Évidemment, les drapeaux, etc., ils les ont enlevés, parce que ça n'a pas d'intérêt de laisser ça là. Mais si certaines personnes ne comprennent pas, je veux dire, la réalité sur le terrain, je veux dire que ce n'est pas la question d'attaquer aujourd'hui les secouristes ou de dire qu'un côté ou qu'un autre est mieux qu'un autre. Je veux dire que la question aujourd'hui, c'est qu'il y a une réalité sur le terrain qui fait que ce n'est pas une guerre toute blanche, toute noire. Je m'arrête pour essayer de reprendre mes idées et de dire les choses clairement. Depuis que je suis ici, au quotidien, on a été bombardés. Au quotidien, on a pris des roquettes, on a pris des mortiers, on a pris des balles explosives uniquement sur la population civile. Les gens qui aujourd'hui font partie de ces groupes armés étaient aussi les White Helmets. Je ne veux pas... Je sais que beaucoup de gens ne comprendront pas ce que je dis. Certains diront peut-être que je ne sais pas, je suis pro-assade ou n'importe quoi, je n'en sais rien. Mais la réalité, c'est qu'il y a une réalité sur le terrain qui, je veux dire, la réalité dépasse la fiction. Je déteste faire ce genre de vidéos live. Finalement, c'était mieux quand c'était avec les enfants. Je n'aime pas me regarder parler ni encore parler. Je préfère être un peu plus dans l'ombre. Mais je pense que c'est important que vous puissiez voir ça et que, éventuellement, ça vous donne simplement une idée sur ce qui se passe ici. Au moins une idée. Voilà. Chacun fait son opinion. Je ne suis pas là pour dire à qui que ce soit quoi croire, quoi penser, quoi machin. Vous faites votre opinion. Le fait étant que les faits sont là. L'hôpital, il est là. Le centre de Jabhat Hanusra, il est là. Les White Helmets, ils sont là sous l'égide de Jabhat Hanusra et de Daesh. Je veux dire que, si ça ne surprend personne, moi, ça me surprend en tout cas. Et si ça surprend des gens en dehors, encore faut-il que ce soit pour les bonnes raisons. À savoir, simplement, au moins, pour qu'on arrête de justifier cette guerre. Et voilà. Je suis désolé. Je ne suis pas bon pour faire des vidéos live ou pour parler comme ça. En général, je fais une vidéo, puis je la ferme, je la publie, puis c'est fini. Je déteste faire ça. Mais voilà, je vous demande vraiment de regarder. J'ai déjà publié la vidéo de ce bâtiment à côté d'un hôpital. C'est rempli de médicaments. C'est rempli de médicaments de l'autre côté, ici aussi. Je veux dire que c'était réservé uniquement pour les terroristes. Quoi qu'on en dise, il y avait des stocks, mais tout ça, ça avait été réservé. Et je m'arrête. J'en ai fait assez. C'était juste, je voulais montrer ça. Voilà. Bonne journée. Sous-titrage MFP.